Le support fréquemment proposé pour parler de la méiose en col est la préparation microscopique de coupe transversale d'enterre de lisse. L'enterre est la partie terminale d'une étamine. Cette étamine est présente au sein d'une fleur, elle-même portée par le pied feuillet. Le pied feuillet est appelé sporophyte, qui par définition est la génération diploïde du cycle de développement des végétaux. Génération, c'est-à-dire que c'est un ensemble composé de cellules qui communiquent, qui coopèrent pour former un organisme. Celui-ci est diploïde, c'est-à-dire que toutes ces cellules sont deux aînes, elles présentent des paires de chromosomes. Le pied feuillet et l'étamine qu'il porte sont donc formés de cellules diploïdes. Ici, nous avons une coupe transversale d'enterre. En fait, très souvent, quand l'enterre est coupée, la section passe également par le filet, qui peut remonter jusqu'au milieu de l'enterre. Ce dernier, ce filet, est alors visible sous forme d'une section ronde au centre de l'enterre, à proprement parler. L'enterre contient deux moitiés symétriques. Sur ce schéma, on a représenté une demi-enterre à gauche. Ici, demi-enterre très jeune. À droite, naturellement, est présente une autre demi-enterre. Pour aller plus vite sur ce schéma, on a représenté l'autre demi-enterre sous forme mature. Mais normalement, elle serait symétrique à la précédente. Donc, on a représenté ici une demi-enterre qui a mûri, qui a évolué au cours du temps. Et cette évolution se fait notamment grâce à des divisions cellulaires, des méioses et des mitoses. Les deux côtés de l'enterre sont reliés par le connectif, qui contient notamment un gros faisceau crubvasculaire. Chaque demi-enterre contient deux sacs polyniques, qui eux-mêmes présentent une paroi et une cavité. La paroi est composée de différentes couches, avec tout d'abord un épiderme, qui correspond à une seule assise de cellules protectrices en périphérie. Ce tissu est suivi de l'assise mécanique, qui là encore correspond à une couche de cellules. Celle-ci servira, après sa maturation et sa rupture, à ouvrir l'enterre et à libérer les graines pollen lors de la déhiscence. On trouve ensuite plusieurs assises transitoires, qui vont dégénérer lors de la maturation de l'enterre. Et enfin, un tapis staminal, encore appelé assise nourricière, qui sert notamment à nourrir les cellules à l'origine des graines pollen. Dans le centre du sac polynique se trouvent les cellules mères des spores, qui sont au départ serrées les unes contre les autres, formant un tissu assez compact. Ces cellules sont diploïdes. On insistera en les surlignant en rouge. Ces cellules vont subir la méiose, que nous allons maintenant détailler. La cellule mère des spores est diploïde, 2N. On va représenter son noyau en rouge. Elle entre en méiose et forme, après division 1, division réductionnelle, deux cellules haploïdes, dont on mettra le noyau en bleu. Chacune de ces cellules subit la division 2, ou division équationnelle, et on aboutit à 4 cellules haploïdes, appelées spores, plus précisément microspores, étant donné leur petite taille. On pourrait aussi les appeler méiospores, car fabriquées par méiose. Rappelons-le, au cours de la méiose a lieu le brassage intrachromosomique, mais également le brassage interchromosomique, source d'une grande diversité génétique. Les microspores ont donc toutes des génotypes spécifiques. Cette formation de microspores correspond à la microsporogénèse. La microsporogénèse a lieu dans les sacs polyniques. On parle alors d'endospori, pour endo, à l'intérieur d'eux. Ce phénomène est considéré comme une protection d'un stade fragile, la spore, protection dans un milieu agressif, qui est le milieu aérien. Donc on considère que c'est une adaptation au milieu aérien, milieu agressif, étant donné ses variations, par exemple thermiques, mais aussi du fait de sa sécheresse. Le sac polynique est une enveloppe pluricellulaire qui contient les spores. On le qualifie de sporeange, et plus précisément de microsporeange. Donc là, encore, cette structure est considérée comme une adaptation au milieu aérien. Finalement, on a vu la formation des spores dans chaque sac polynique. Sac polynique, eux-mêmes, dans une enterre portée par le pied feuillet. Ce pied feuillet, on l'a dit, est appelé sporophyte. On comprend maintenant l'étymologie de ce mot, qui signifie, qui porte les spores. Nous avons vu la formation des spores par méiose, avec les processus génétiques impliqués. Si l'on considère maintenant les liens physiques entre les microspores, on peut repérer deux types d'organisations. En effet, les quatre microspores d'une tétrade sont en réalité réunis dans un premier temps par la paroi de leur cellule mère. Chez les dicotylédones, trois microspores sont présentes dans le même plan de coupe et la quatrième se trouve dessous ou dessus ce plan. Alors que chez les monocotylédones, les quatre microspores sont dans le même plan de coupe. Ce qui est le cas dans la préparation microscopique du commerce fourni, celle de lisse. Après la dégradation de la paroi de la cellule mère, les microspores deviennent indépendantes les unes des autres. Et elles subissent, toujours au sein de l'enterre, dans le sac pollinique, une mitose qui aboutit à deux cellules formant le grain de pollen bicellulé. Ce grain de pollen bicellulé est formé d'une cellule végétative et d'une cellule reproductrice qui, toutes les deux sont haploïdes, est identique l'une à l'autre. Les grains de pollen se forment dans les sacs polliniques. On va les représenter ici en bleu car ils sont haploïdes. Lors de la maturation des sacs polliniques, les deux sacs polliniques d'une même enterre, d'une demi-enterre, se rejoignent et forment la loge pollinique. L'épiderme est toujours présent sur le contour de la loge pollinique, ainsi que l'assise mécanique. Mais celle-ci s'ouvre, se déchire, pour laisser une fente de déhissance par lesquelles sortent les grains de pollen. Les assises transitoires et nourricières, quant à elles, se désagrègent et on n'en repère plus que des fragments. Les grains de pollen se retrouvent alors hors de l'enterre. Ils sont transportés jusqu'au gynécée lors de la pollinisation. Sur ce gynécée, lors de la germination du grain de pollen, la cellule reproductrice se divise par mitose. Elle forme deux spermatides. Le grain de pollen, à ce stade, est alors formé de trois cellules. C'est le grain de pollen tricellulé. Ce grain de pollen correspond au gamétofite mâle ou micro-gamétofite. Le gamétofite correspond à la génération haploïde du cycle de développement des végétaux. Les spermatides, quant à elles, sont des gamètes mâles. Ce sont des gamètes, c'est-à-dire des cellules qui fusionnent, avec d'autres cellules, en l'occurrence les gamètes femelles, pour former des embryons. Le grain de pollen contient donc des gamètes. Gamétofite signifie étymologiquement qui portent des gamètes. Vous légendrez ces photos prises au microscope optique, photos de méiose, de cellule mère des spores. Vous ferez une pause dans la vidéo, puis vous reprendrez le visionnage pour la correction. La photo numéro 1 correspond à la prophase 1, reconnaissable à l'aspect granuleux de la chromatine en cours de compaction en chromosome. Le nucléole est encore visible. On peut penser que c'est plus précisément la paquitaine, au vu de l'aspect fortement granuleux et très hétérogène. C'est la prophase 1 dans une cellule mère, qui est pour l'instant encore très jointive avec ses voisines. On repère ici deux portions de chromosomes, de cellules adjacentes. La photo numéro 2 correspond à la métaphase 1 en vue polaire. Les chromosomes sont à deux chromatides et on repère des étranglements qui correspondent au centromère. Ici, la paroi de la cellule mère est visible sous forme d'un épais contour. Photo numéro 3, anaphase 1. Les chromosomes migrent vers l'épaule. Quatrième photo, telophase 1. On repère deux lots de chromosomes bien séparés dans deux cellules phi qui se séparent grâce à une jeune paroi, un phragmoplaste et la paroi de la cellule mère est là encore visible. Photo numéro 5, prophase 2. C'est une prophase car on repère des chromosomes placés sous forme un peu circulaire. On peut dire que c'est la numéro 2 et non la numéro 1 parce que la paroi de la cellule mère est visible autour de ces deux cellules dont on voit qu'elles proviennent d'une division 1 grâce à leur forme. On voit qu'il y a eu un clivage d'une cellule initiale. Photo numéro 6, anaphase 2. Les chromosomes migrent vers l'épaule et les deux cellules là sont encore serrées l'une contre l'autre. Photo numéro 7, telophase 2. Car on a quatre cellules filles dont les chromosomes sont encore visibles et assez compactés. Ces cellules filles sont en cours de cytodiérèse. Elles sont en train de se séparer. Photo numéro 8, telophase 2, la fin, la telophase 2, telophase 2 très avancée. On a une tétrade de microsports. Et par la suite, ces quatre microsports vont s'éloigner les unes des autres et prendre une forme ronde. Pour l'instant, chacune d'entre elles a la forme d'un quartier. Vous l'ingendrez maintenant, ces différentes photos, toujours prises au microscope optique, mais avec une vue plus globale, puisqu'on repère des portions de la paroi du sac polynique. Vous faites une pause et ensuite, vous regarderez la correction. La première couche cellulaire correspond à un tissu de protection. C'est une seule assise de cellules. C'est l'épiderme. Vient ensuite l'assise mécanique, toujours une seule couche de cellules. Puis les assises transitoires. En numéro 4, l'assise nourricière, avec ici des cellules assez hautes. Et enfin, en numéro 5, les cellules mères des spores, qui ici, commencent leur prophase 1. Ces cellules mères des spores sont très serrées, les unes contre les autres, jointives. Il n'y a pas pour l'instant de vide entre ces cellules. Sur la deuxième photo, 1, 2, 3, 4 ont les mêmes légendes. On ajoute le numéro 6, qui correspond aux cellules mères des spores qui sont un petit peu plus avancées dans la prophase 1. Puisque là, on voit que les chromosomes sont vraiment en train de se compacter avec un aspect granuleux. On est probablement ici, on pourrait dire, en paquitaine. Étape numéro 7, cellules en prophase 2, celles qui sont fléchées, puisqu'on voit deux cellules l'une contre l'autre. Donc elles viennent de la division d'une cellule mère. La division 1, c'est terminé. Donc on est en division numéro 2. Et prophase, puisque les chromosomes sont visibles, pour l'instant, sous forme assez circulaire. Sur cette photo, on pourrait signaler, même si la légende, pour l'instant, n'était pas demandée, qu'on aperçoit des structures sous forme de rosettes. Ici, avec quatre cellules serrées les unes contre les autres, à forme de quartier. On a ici une tétrade de microsport. Enfin, sur la dernière photo, on repère des cellules qui présentent un contour assez hétérogène. Ça va être une paroi du grain de pollen. Ici, on a un grain de pollen qui est visible, qui, des fois, peut montrer ces deux noyaux. Donc, par exemple, la cellule, ici en bas, au centre, on pouvait préciser, grain de pollen bicellulé, en justifiant bien la présence de ces deux noyaux. Certaines fois, bien sûr, en fonction du plan de coupe, on peut ne repérer qu'un seul de ces noyaux. Enfin, au numéro 9, ce sont les restes d'assises nourricières et transitoires.